bonjour bienvenue dans cette nouvelle vidéo nous allons parler aujourd'hui des chandelles et des aiguilles ou plus exactement du langage des chandelles et des aiguilles mais juste un petit rappel donc le pincement vous avez toujours sur là où il y a deux chandelles vous en avez une qui est plus forte donc on la pince de manière à équilibrer les forces et là c'est assez exceptionnel il y a quatre chandelles donc j'enlève celle du milieu toujours celle qui est la plus puissante voilà et ensuite j'en enlève une autre comme l'arbre s'affacer de l'autre côté je vais enlever celle ci pour qu'on voyez la fourche pour que pour avoir un étalement plus important donc voilà et je pince celle qui est la plus forte voilà donc là nous avons égalisé les forces un peu partout sur les aiguilles d'un pain vous avez toujours les aiguilles pendant trois ans celles ci elles ont trois ans ça c'est l'année dernière et cette année donc 2018 2019 2020 celle là elles vont tomber à partir du mois de septembre on va dire donc le pain change ses aiguilles tous les trois ans et ses aiguilles vont d'abord jaunir parce que le pain récupère les éléments nutritifs qu'il y a qui sont stockés dans ses aiguilles ensuite il les éjecte donc ça c'est le cycle normal du pain quand vous avez un pain on peut voir son langage sur les chandelles et les aiguilles donc la difficulté que vous avez rencontré lors de rompotage lors d'un événement et ça se voit toujours sur les chandelles je vais vous expliquer ça devant un autre arbre donc sur cet arbre qu'est ce que l'on voit on voit des des chandelles qui sont beaucoup moins vigoureuses que que celle qu'on vient de voir avant la raison est simple l'arbre a été travaillé beaucoup de végétation a été supprimé et donc il fait une réaction normale on va dire à ce travail donc on a les aiguilles qui vont pousser mais les chandelles qui vont être moins grandes les aiguilles aussi et ce phénomène se répercutera l'année prochaine puisque les pains ont une mémoire de saison et une mémoire des événements donc ça va se reproduire l'année prochaine ce qui est normal lui ne perdra pas d'aiguilles cette année puisqu'il a été désaiguillé pour être ligaturé et donc on lui a enlevé les aiguilles d'il y a trois ans voilà notre arbre qui a été travaillé donc il était travaillé plus tôt que le précédent il fait des chandelles et des aiguilles un peu plus longues encore que les aiguilles sont sont relativement petites mais il réagit beaucoup mieux au travail et on voit déjà la densification des plateaux qui se fait donc c'est quelque chose qui est qui est joli cette époque ci c'est un arbre qui réagit bien là aussi on a enlevé les aiguilles qui ont trois ans donc il ne perdra pas d'aiguilles cette année sur cet arbre le langage des aiguilles est intéressant c'est un arbre qui était prélevé en 2016 qui a été rempoté en 2019 donc toujours dans un pot de culture mais il est passé du bidon un petit pot de culture avec de la pumice là on a une réaction 2019 n'était pas une bonne année pour rempoter un le climat etc et donc on a les aiguilles qui ont trois ans les aiguilles de l'année dernière qui sont toutes petites et les aiguilles de l'année et cette année donc on voit ici la chandelle qui se fait toute petite ça c'est la réaction au rempotage il a très mal réagi comme l'année dernière là encore la mémoire de l'événement cet arbre ne fera des aiguilles normales que l'année prochaine en 2021 il retrouvera ce style d'aiguilles l'année prochaine là nous avons à faire un yamadori qui a bien repris donc voilà les aiguilles quand je les prélever les aiguilles qu'il a fait l'année suivante et les chandelles qui fait cette année donc déjà la première année il a très bien réagi et la troisième année il réagit encore mieux avec des chandelles qui sont qui sont très longues qui sont qui vont être en pleine forme la formation de petits cônes ici un ils sont couverts ils vont devenir mauve par la suite c'est l'arbre qui parle et qui va vous dire les conditions de travail c'est un arbre que je pourrais travailler cet hiver sans aucun problème donc toujours lire un arbre toujours réagir à d'après ce qu'il va vous dire c'est lui qui va me le dire suivant la taille des aiguilles de cette année donc voilà c'est c'est pour ça je parle le langage des aiguilles et des chandelles c'est hyper important de toujours lire votre arbre donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu à bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao